Il s'appelle Stanlux, il a été lauréat, meilleur artiste chanson tradition, au dernier Acora, Musique à Rode à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'artiste vient de sortir un nouvel album, Bleu, c'est son titre, un album de douze titres, un album éponyme, présenté le week-end dernier au public. Récit, Rachel Aokou. Bleu, doucement, c'est le nouveau chef-d'oeuvre de Stanlux, le meilleur artiste traditionnel africain des Cora Awards, offre au public un opus de douze titres où la tradition et le modernisme se mélangent harmonieusement. Je parle de ma vie, de la vie des autres personnes, de la vie des... et comment on peut vivre en sagesse, puisque j'essaie aussi d'avoir des conseils des grandes personnes, afin de le divulguer à tous mes fans, à tout mon public, afin qu'on puisse vivre ensemble dans l'harmonie et dans le bien-être. Afrika Vivo, Futowo, Akbeto, Jigbodi sont les quelques titres phares de ce deuxième album de Stanlux. L'album se consomme déjà sans modération par des artistes venus prêter main-forte à l'artiste. J'ai dévissé au moins trois morceaux sur l'album, et puis c'est bon, je vais l'encourager, qu'il continue davantage. En tant qu'enfant de Dieu, nous prenons la réconciliation, et on ne peut pas faire une réconciliation sans doucement. Alors si le nom de l'album l'apporte comme titre bleu, ça veut dire que forcément tout ce que nous allons écouter comme sonorité sur cet album-là va forcément adoucir, ou bien va nous faire réfléchir. Le plus heureux de la soirée, c'est lui. Arrangeur et mixeur de cet album, Edem Amouzouvi, alias Edemos, a été le premier à acheter ce chef-d'oeuvre à 105 000 francs. Je donne une valeur, une estimée sur cet album, le morceau Africa Vieux qui a permis à Stan Luce de remporter le trophée de la Cora Award, c'est moi qui l'ai arrangé. Ce morceau se trouve sur cet album. Stan Luce, de son vrai nom, commis à Pelleté Bada, prépare un concert pour les jours à venir. Mais en attendant, il profite de ces moments de répit pour savourer le fruit de tant de mois de sacrifice, d'abnégation et d'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada